Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Rymna, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Alors aujourd'hui, il y aura deux reviews, et je ne sais pas laquelle je sors en premier, je pense sortir la review de Bone for Glory en premier, mais là je fais d'abord la review IW Mid-South, donc voilà. Oui, donc je vais vous parler du dernier, enfin pas du dernier show, parce qu'IW Mid-South on fait beaucoup de choses ces derniers temps, dont beaucoup de shows de Deathmatch, mais comme je ne m'intéresse pas au Deathmatch, voilà, je vous invite, si vous voulez voir des reviews IW Mid-South de Deathmatch, d'aller sur la chaîne des Rebuts du Catch, et d'aller voir les vidéos de Cody, qui je crois a fait la review du King of the Deathmatches, je ne sais pas s'il a fait la review du Prince of the Deathmatches, et à noter que sur les derniers shows IW Mid-South ont eu beaucoup de problèmes, notamment autour de leur ring, donc là en fait, ce show-là, il avait lieu la veille du show, je ne sais plus comment il s'appelait, mais en fait, ils ont fait le tournoi de Deathmatch, le tournoi avec des jeunes catchers, donc le Prince of the Deathmatches, remporté par Ichikus Koyar, et il devait y avoir le tournoi par équipe de Deathmatch, qui devait avoir lieu le lendemain de ce show, mais malheureusement, le ring n'a pas tenu, et déjà sur ce show-là, qui s'appelle Circle City Showdown, le ring n'avait que deux cordes, donc que celles du haut et du bas, celles du haut et du milieu, celles du bas n'étaient pas là, donc déjà, tu vois, c'est assez particulier, et en fait, ils ont eu beaucoup de problèmes avec le ring, et ils ont donc dû annuler le tournoi par équipe de Deathmatches, on sait qu'IW Mid-South, c'est quand même une fédération très paradoxale, parce qu'ils ont quand même un bon roster, ils arrivent à ramener parfois quand même des belles stars, ils font beaucoup de shows, mais ils ont, la thune, c'est pas leur point fort, ils n'ont jamais su gérer comment payer leur catcheur, comment, enfin, ça a toujours été un bordel sans nom, IW Mid-South à ce niveau-là, donc c'est un petit peu complexe, donc un show assez particulier, un week-end assez particulier pour IW Mid-South, bon là, je vais me concentrer sur Circle City Showdown, qui était un show un peu plus classique d'IW Mid-South, et qui était un show, bon, pas des plus intéressants, mais qui n'était pas non plus mauvais, vous allez voir qu'il y avait quand même des choses assez positives, bref, commençons. Et nous commencions avec un Pick Your Poison Match, alors je ne sais pas ce que ça signifie, je pense juste que le gagnant a une shot au titre de son choix, je pense que c'est ça, voilà. Mais ça n'a pas été clairement expliqué, mais dans la logique, vous allez voir que, voilà. Alors, les 4 participants, puisque c'est un Fatal 4Way, Cody McEulay, Tristan Ramsey, Lucas Jacobs et Logan James. Alors, je ne connaissais juste pas Cody McEulay, que j'ai donc découvert sur ce show, que j'ai tout simplement détesté. Voilà, c'est typiquement le genre de worker que j'apprécie pas réellement, mais attention, il n'a que 23 ans. Donc, à ce niveau-là, il peut y avoir du potentiel, peut-être que d'ici quelques temps, je dirais que j'adore Cody McEulay, et je n'en sais rien. Mais, il ne va pas rester bien longtemps dans ce combat, puisqu'il va directement sortir pour cause de blessures. Il va très rapidement sortir, apparemment, il s'est blessé en plein match, et vraiment, dès le début, donc finalement, on va à la limite se retrouver avec un triple threat match. A noter que Lucas Jacobs et Tristan Ramsey vont travailler ensemble lorsque nécessaire. Pourquoi ? Puisqu'il devait, à la base, être dans ce tournoi par équipe de deathmatch, en équipe. Voilà, finalement, qui a été annulé. Mais il devait être en équipe. Bon, ce n'est pas un très bon opener. On a quatre catchers très jeunes. Tristan Ramsey, Lucas Jacobs, ça reste des catchers très overage, même pas très bons, encore très green. Cody McEulay, bon, on ne l'a pas vu. Logan James, qui est peut-être le seul réel bon worker du combat, qui est encore un peu green aussi, mais qui est un vrai truc. Logan James, j'aime beaucoup. Il va d'ailleurs remporter ce combat. Deux étoiles, c'était... Bon. On est quand même sur des catchers assez jeunes. Je vais être un minimum indulgent. Voilà. Et donc, post-match, Logan James doit pick his poison. Et il dit que la nuit dernière, lors du tournoi des Prince of the Deathmatches, il a saigné. Il a saigné, puisqu'il a participé à ce tournoi, mais maintenant, il souhaite devenir roi. Donc, certainement, en référence au King of the Deathmatches, donc passer du prince au king, du prince au roi. Mais je ne crois pas qu'il ait dit quel titre il choisissait. Finalement, il se tournera vers le titre Crows Await. Enfin, le titre... C'est le titre junior ? Ben merde, il l'appelle le titre junior, je crois. Bon, le titre Crows Await Junior, je ne sais plus comment il l'appelle, ce championnat. Dévenu par Brayden Lee, et il aura une chance lors des prochains shows, vous verrez ça. Je pense vous faire la review d'un autre show IW Mid-Source dans peu de temps. Et donc, je ne sais pas si c'est dû à ce combat-là, mais il ne l'a pas dit clairement dans sa promo post-match qu'il allait chercher le titre de Brayden Lee, mais il a bel et bien eu une shot au titre de Brayden Lee. Donc, j'imagine que c'était la stipulation du combat. C'est pour ça que je vous le disais en début de vidéo, je pense. A.L.G. défendait son championnat féminin contre Avali. Alors, je... Comment dire ? Oui, A.L.G., qui est la championne, arrive avec son titre, et je crois qu'ils ont changé le design du titre, parce qu'avant, bon, les designs des championnats de W.M. ne sont pas beaux, on ne va pas se mentir, mais là, je crois qu'ils ont changé le design du championnat féminin, et en fait, c'est le design du championnat intercontinental. c'est le même design, ils ont juste changé l'écriture, donc à la place d'Intercontinental Championship, ils ont mis I.W.M. et la strappe est bleue. C'est tout. Il n'y a aucun effort de fait, je trouve ça, enfin, moi, ça me... ça me ren fout. Voilà, c'est au bout d'un moment, si tu veux un minimum te faire prendre au sérieux quand tu es une promotion, et quand tu es la championne féminine de ta promotion, tu n'as pas un titre qui est la copie conforme d'un autre titre. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a vraiment saoulé sur le coup. Donc, Avali, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé d'Avali, mais c'est une horrible catcheuse, et Ailiji va directement se jeter sur Avali, un combat qui commence direct avec une grosse nomination d'Ailiji, et une très bonne 8, et je trouve que Ailiji s'est vraiment améliorée, c'est encore une très jeune catcheuse, qui a, je trouve, beaucoup de potentiel, mais qui est encore très green, qui doit même prendre au niveau du charisme, de la prestance, elle a un petit truc, mais tout ça, ça se travaille aussi, tout le total package, etc. Mais dans sa hit, déjà, c'est beaucoup mieux, je trouve qu'elle s'améliore, et en plus de ça, ça s'améliore très vite, parce qu'Ailiji, je ne l'ai pas découvert non plus il y a 100 ans. Donc, à ce niveau-là, c'est assez chouette. Donc, une bonne hit de Ailiji, ça va être un squash un peu allongé, tant mieux, au vu du niveau de Avali, qui ne s'est clairement pas amélioré, quant à elle. pour vous donner un ordre d'idée, elle n'a eu qu'une chose à faire, c'est de donner un coup de pied, et elle a réussi à ce que ce coup de pied soit totalement raté. Je ne sais pas comment c'est possible. Bon, Avali. Heureusement, ça va être un squash un peu allongé, ce n'est pas non plus une ou deux minutes, je ne sais pas, je n'ai pas les timings, mais bon, c'était un squash un peu allongé, Victoire d'Ailiji, je n'ai pas noté ce combat, et tant mieux. Alors, les Taladéga, comment ils s'appellent maintenant ? Les Taladéga Knights, alors les Taladéga Knights qui changent très souvent de nom, qui avant étaient appelés les Dubsilison, enfin, ils se cherchent encore, les Taladéga Knights qui sont deux workers extrêmement jeunes, affrontaient l'équipe de Rick Hays and Page et un catcheur qui fait son retour après neuf ans d'absence dans le catch. Nul autre que Vincent Nothing. Alors, c'est assez particulier puisque les... IW Mid-Source ont vraiment ramené les 440H. Voilà, il y a Hitchick Eskogar qui a gagné le Prince of the Dismatches, Rick Hays and Page qui revient un petit peu chez IW Mid-Source, on a vu Eric Ryan, Eddie Only et Gregory Iron également. Et du coup, c'est assez particulier de voir que Rick Hays and Page va s'associer avec quelqu'un qui n'est pas dans les 440H, mais il faut savoir que Vincent Nothing c'est un ancien partenaire de Rick Hays and Page quand il catchait encore à l'époque, et leur équipe s'appelait les Face in Nothing. J'aime beaucoup ce nom d'équipe. Et donc, je ne connaissais pas ce Vincent Nothing. Déjà, j'aime beaucoup les workers qui reviennent dans le monde professionnel du catch. 9 ans d'absence, c'est quand même assez fou. C'est le même nombre d'années d'absence que Edge. C'est assez impressionnant. Et donc, je ne connaissais pas ce Vincent Nothing que j'ai bien aimé, qui est assez chouette. Et à noter que Vincent Nothing, tout comme Rick Hays and Page et tout comme chaque membre des 440H, évidemment, il vient de l'Ohio. Donc, est-ce que le plan, ce ne serait pas de rajouter Vincent Nothing dans les 440H ? Alors, il faut savoir aussi que les 440H, ça reste un clan créé par la Game Changer Wrestling. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'Idovim itself peuvent prendre cette décision-là. Après, bon, si Rick Hays and Page veut ajouter Vincent Nothing au 440H, il le fera. Parce que ça reste, lui, quand même, le créateur du clan. Alors, il y a un détail que j'aime beaucoup. Rick Hays and Page a une outfit des Face in Nothing et non son outfit des 440H. Je trouve que c'est un détail assez intéressant. Ça va être un combat assez chouette avec une grosse domination totalement legit des Face in Nothing mais avec une hit qui est malheureusement assez sloppy. Mais il y a quand même un élément que j'ai bien aimé. Ils vont vraiment s'amuser avec leurs adversaires et particulièrement Hunter Drake qui est, alors, Tyler Franks, je crois, qui est son partenaire. Bon, a un physique assez classique même s'il est assez maigre mais Hunter Drake, lui, c'est un cure-dent le mec. Donc, les Face in Nothing vont vraiment s'amuser avec lui. Ils vont d'ailleurs le prendre à partie puisque c'est, entre guillemets, le maillon faible d'être à la dégâte night. Donc, ouais, c'était pas non plus trop catastrophique. Une superbe fin de match. D'ailleurs, avec un Hunter Drake qui va avoir un gros on-fire moment sauf que les Face in Nothing vont rapidement le calmer pour remporter ce combat. Deux, trois quarts, c'était assez honnête. Post-match, les 4-4-OH, donc, tous les 4-4-OH cette fois-ci vont attaquer les Thaladega Knights avant que leurs adversaires arrivent et le combat se lance directement puisque Hickus Kogar, Eric Rarian et Gregory Iron, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Eddie Hunley qui catchait pas. D'ailleurs, j'étais deg parce que, vous savez que je suis un énorme fan d'Hickus Kogar mais je suis aussi un énorme fan d'Eddie Hunley qui sont mes deux prefs dans les 4-4-OH. Donc, j'étais un peu deg qu'Eddie Hunley ne catche pas. Donc, en gros, leur adversaire, c'est Larry D, Mason Martin et Zodiac et un 3 contre 3 se lance directement dans la foulée. Et donc, dans ce 3 contre 3, il y avait deux workers que je connaissais pas, c'est Mason Martin et Zodiac. Ce sont deux big men. Alors, Mason Martin, il est assez cool, sans plus, voilà. Par contre, Zodiac, je l'ai quant à lui trouvé beaucoup moins intéressant à noter qu'il a un masque un peu à la Super Dragon, entre Super Dragon et Serpentico, tu vois, un masque assez particulier. J'ai pas été emballé par Sworker qui m'a pas réellement intéressé, mais j'ai bien aimé le design de son masque et je trouve ça intéressant qu'un big men ait un masque. Ça reste assez rare et donc ça me plaît. Et on va voir un combat assez honnête, encore une fois. Superbe outil d'ailleurs de Leridi, un Leridi que j'aime beaucoup. Grosse domination assez évidente des 4-4-Wage avec une très bonne hit d'Eitchhikus Kogar particulièrement que je trouve toujours aussi fantastique qui sort en plus d'un gros tournoi de deathmatch. Donc là, on est vraiment le lendemain, le mec a gagné le tournoi donc il a dû faire 2-3 matchs dans la même soirée, 2 deathmatch en plus. C'est quand même assez ouf. Mais par contre, la hit, que ce soit d'Eric Ryan ou de Gregory Iron et quant à elle, bien plus sloppy, à noter qu'Eric Ryan a quant à lui remporté le King of the Deathmatches. est-ce que le plan ce n'était pas de faire gagner Gregory Iron et Eddie Only le tag team deathmatch, je ne sais plus comment ils l'appellent. Je ne sais même pas s'ils étaient annoncés mais peut-être que dans leur idée, ils voulaient faire gagner tous les 4-4-Wage ou peut-être Recation Page aussi. Je ne sais pas parce que Gregory Iron, je ne l'ai jamais vu dans des deathmatches. Zodiac va alors avoir un hot tag sauf que Leridi va le couper dans son élan avec une énorme droite. Leridi qui est quand même un gros babyface du côté d'IW Mid-Source donc je me dis what the fuck et en fait c'était pas voulu. Ils essayent de nous faire croire qu'il s'est trompé alors que, excuse-moi, mais en face tu as les 4-4-Wage donc H.E. Koskogar, Eric Ryan et Eddie non, pay the only Gregory Iron et il a mis une droite à Zodiac donc un gros mec avec un masque. et ils essayent de nous faire croire que Leridi s'est trompé avec un de ses adversaires. Je n'ai ce spot de long... Enfin, quelle idée de faire ça quoi, quelle idée de merde mais c'est incompréhensible. Et lorsque, quelques minutes plus tard, Leridi va avoir un gros comeback, et bien, plein on-fire moments et alors qu'il était prêt à en finir, Zodiac va lui rendre la droite qu'il lui a mis tout à l'heure donc là, cette fois-ci, c'était bien voulu et permettre à H.E. Koskogar d'enchaîner avec son Headlock Driver et remporter le combat victoire des 4-4-8 grâce à Zodiac de 3 quarts donc je crois que ça va emmener à un Leridi contre Zodiac. Ok. Aaron Williams qui est, je vous rappelle, un 10 fois champion IW Mid-Source, je crois. Tiens, je vais aller vérifier la stat. Non, je vais l'abuser, il est que 7 fois champion IW Mid-Source. Je ne sais pas si c'est lui le Rockerman. Je ne vais pas encore aller vérifier, ça me casse. Aaron Williams donc affronté Pompano Joe que je ne connaissais pas. Pompano Joe, quel nom de merde. Donc je ne connaissais pas, je n'ai pas spécialement apprécié. Encore une fois, pas de gros coup de cœur pour l'instant sur mes découvertes. Et ça va être un combat assez chouette avec un gros match d'Aaron Williams qui est un worker que je trouve assez sous-estimé et qui, je trouve, depuis quelques temps vraiment s'améliore très rapidement. Le fait aussi qu'il catch du côté de Black Label Pro qui est pour moi la meilleure promotion indépendante américaine, ça aide énormément. Donc je trouve qu'Aaron Williams est vraiment en train de s'améliorer. Il y a une bonne alchimie entre les deux hommes qui se connaissent en fait très bien. Donc moi, je ne savais pas et je trouvais qu'il y avait une bonne alchimie. Donc généralement, quand il y a une bonne alchimie, je vais voir si les deux mecs se connaissent, s'ils sont déjà affrontés et oui, ils sont beaucoup affrontés notamment du côté de la Rockstar Pro qui était la fédération des Christs. Donc je ne vais pas m'exprimer sur cette promotion. Enfin, particulièrement, pas pour Jake, pour l'autre. Donc ça va être un combat assez chouette. Malheureusement, c'est un peu trop long. Voilà, particulièrement pour Pompona Joe qui n'est pas un worker hyper intéressant mais heureusement, la bonne alchimie entre les deux rattrape un peu le truc. Victoire d'Aaron Williams, 3 étoiles, c'était assez chouette. Donc à noter qu'on avait tous ces tournois de Deathmatch mais il y a également le Ted Petit Invitational qui arrive bientôt. Le Ted Petit Invitational qui est un peu le tournoi historique d'IW Mid-South qui arrive bientôt. Il y aura d'ailleurs Pompona Joe qui a été annoncé. Il y aura Efi qui fera ses débuts chez IW Mid-South. Il commence à annoncer plein de noms. C'est un tournoi à 16. Je ne dis pas de bêtises. Eilis Crowley affronté Malia Osaka. Donc Malia Osaka, catcheuse qui a la cinquantaine quand même. Et en fait, le combat va quasiment pas durer puisqu'il y a Becky Idol à un moment qui va essayer d'aider Alice Crowley parce que Becky Idol et Eilis Crowley sont les championnes par équipe chez IW Mid-South. Sauf que Thunder Kitty va venir l'en empêcher. Elle prend le micro et elle va challenger Alice Crowley et Becky Idol. Donc Crowley Idol semble accepter et il y a le, je ne sais pas, l'owner, enfin le dirigeant, je n'en sais rien, le mec IW Mid-South, même si je crois que l'owner c'est Axel Rotten. Je vais aller vérifier ça parce que je sais que ça change souvent du côté d'IW Mid-South. Enfin bref, un mec, l'annonceur, je n'en sais rien, va dire à Thunder Kitty mais pourquoi tu ne les challenges pas pour les championnats par équipe ? Ok, donc Thunder Kitty, j'avoue, je suis conne. Et donc, on a un match pour les championnats par équipe qui se lance. Non, c'est pas Axel, c'était Ian Rotten puisque je crois qu'Axel est décédé malheureusement. Donc oui, mais bon bref. C'est bien Ian Rotten, l'owner d'IW Mid-South, c'est un peu un abruti d'ailleurs, Ian Rotten, même un gros abruti. Bon bref. Et donc, ces championnats par équipe, donc c'est pas les championnats par équipe féminins, c'est les championnats par équipe, on sait qu'Axel est à l'IW Mid-South qui font pas mal d'intergender, vous savez ce que j'en pense, et notamment autour de ces championnats par équipe. Donc, ça va pas être un bon combat du tout. Pourquoi ? Parce que, déjà c'est extrêmement cringe, parce que d'un côté on a Malia Osaka qui est trop vieille, qui est plus une très bonne workuse, je sais même pas si ça a déjà été une bonne workuse, Malia Osaka, je connais très peu cette dame. que j'avais déjà vu chez IW Mid-South, tu vois, mais que j'ai découvert cette année justement là-bas, donc à sa cinquantaine, donc je peux pas réellement juger. En tout cas, ce que je peux juger, c'est sur ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire un peu trop âgée. Sander Kitty, bon, vous savez ce que j'en pense, c'est l'une des pires workuses que je connaisse. Et Becky Idol, elle est pas bien meilleure, je dirais aussi qu'elle est green, parce qu'elle m'a l'air très jeune, Becky Idol, et Alice Crowley, qui a un gros potentiel, mais qui a qu'un an ou deux d'expérience, donc qui est encore extrêmement green. Donc en fait, tout ça, ça fait que il n'y a aucune des meufs qui va porter le combat, qui va jouer un peu la maestro, non, parce qu'aucune n'a le, je sais pas, le talent pour en fait. Donc du coup, ça crée un match très cringe, une victoire d'Alice Crowley et Becky Idol qui conservent leur championnat par équipe, deux étoiles, c'était vraiment pas bien. Mence Warner contre Jason Kincaid, à noter d'ailleurs, il y a des news sur Mence Warner, Mence Warner, il y a des gros intérêts d'AEW sur Warner, et Mence aurait demandé sa libération de contrat d'MLW, tout comme l'avait fait Brian Pillman Jr. depuis qu'il commence à apparaître chez AEW pour signer avec AEW, mais ils ont refusé déjà pour Brian Pillman Jr. Et là, ils ont encore refusé pour Mence Warner. Donc ça se lance un peu dans une guerre aussi avec les avocats, etc. pour essayer de se libérer de ce contrat. Après MLW, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison, d'un côté aussi peut-être, effectivement. Mais ça fait chier parce que Mence Warner, c'est typiquement le genre de worker un peu à la Eddie Kingston ou à la Jon Moxley. Mence Warner, j'ai jamais été un grand fan, j'aime bien, mais c'est un peu comme Eddie Kingston ou comme Jon Moxley. Je trouve que ces trois workers ont une histoire déjà, une carrière très similaire. Voilà, ces LW, ils se sont fait connaître là-bas. Enfin, Eddie Kingston, non, plus ou moins. Eddie Kingston, c'est un peu, c'est un peu plus complexe. Lui, il a fait tellement de promotions que voilà. Mais bon, ils ont commencé là-bas pour les trois. Enfin bref, je trouve que c'est des promoguels, ces trois promoguels absolument fantastiques qui ont un in-ring assez classique mais qui est efficace, qui peut faire du deathmatch aussi, qui sont très bons dans les combats hardcore. Donc, je trouve que ces trois catchers tellement similaires que je rêverais de voir Mence Warner chez AEW. Il faut qu'il y aille et je pense qu'il ira, mais c'est que, bon, j'aimerais le voir le plus tôt possible. Effectivement, après, est-ce que c'est pas un mal pour un bien parce que peut-être que d'ici la fin de son contrat, le public sera revenu et donc on pourrait avoir une pop pour Mence Warner. À une seule condition, il faut qu'il garde le thème Simple Man. Mon Dieu, quel bon thème. C'est mon thème préféré, je pense, sur le circuit indépendant. Bref, il a fondé Jason Kincaid qui est un worker que j'appréciais beaucoup il y a très longtemps, il y a 3-4 ans du côté de Devolve, qu'on a un peu perdu de vue, qui est allé au Japon du côté de DDT, qui s'est rasé les cheveux. Et là, on va voir un Jason Kincaid tellement différent du Jason Kincaid que j'adorais à l'époque, qui avait un personnage un peu de weirdo, ou je dirais de leader de secte. C'est un peu particulier, son gimmick, mais qui avait un vrai charisme, qui savait où il allait, qui avait un super catch. En fait, tout le package autour de Jason Kincaid, donc son outfit, parce qu'il s'est rasé, il est tout rasé. Là, il vient avec un jean un peu dégueulasse. Il n'y a plus d'effort, je trouve, chez Jason Kincaid, son look, sa gimmick, son outfit, tout a été supprimé. Je trouve ça vraiment dommage. Après, il y a toujours le talent in-ring, même si on sent qu'il n'a pas work depuis vraiment longtemps. C'est un petit peu dérangeant, je trouve, dans son personnage et dans le catcher qu'il était, parce qu'il y a pas mal de temps, je trouvais qu'il y avait un gros potentiel avec Jason Kincaid. Malheureusement, ce n'est plus trop le cas. Et donc, Man's Runner contre Jason Kincaid, ça va être un très chouette combat, peut-être le meilleur de la soirée. Il y a match avec le main event. Noter que Jason Kincaid va faire le malin avant le combat, et Man's Runner va prendre le micro et il trash-talk sur la mère de Kevin Giza qui est présente dans le public. Je n'ai pas compris pourquoi il est trash-talké sur la mère de Kevin Giza. Il n'y a pas réellement de story entre eux deux et d'ailleurs Kevin Giza qui sera dans le main event pour le championnat mondial. Donc, un combat qui commence directement en grosse braw à l'extérieur avec Man's Runner qui utilise les armes qu'il trouve. On peut aller à Man's Runner, donc il y a une canette du public, un spot que j'aime bien aimer avec un ventilateur qui était là. Il va mettre les doigts de Kinkade dans le ventilateur. Donc, c'est assez chouette. Man's Runner est très bon pour les brawls à l'extérieur avec le public pour jouer un peu avec le public jusqu'à ce que Kinkade reprenne l'avantage avec un pote à lui avec lequel il est entré au ring et son pote il est en fauteuil roulant et en gros Kinkade il va prendre le mec avec son pote et son pote il va lui donner des coups de pied et il roule limite sur Man's Runner. C'était un spot assez fun même si bon ça semble pas hyper legit. Voilà, Man's Runner quand on fait un peu trop des caisses mais bon, c'est un peu fun. On va avoir une domination basique mais efficace de Man's Runner c'est vraiment je trouve ce qui définit vraiment Man's Runner c'est un worker basique mais très efficace mais qui a un gros charisme par contre et qui est très over. Donc sa domination c'est basique mais efficace avec un assez bon comeback de Jason Kinkade qui est très bon dans ce rôle là. A noter que le combat est un poil trop long c'est vraiment le regret sur ce match. J'ai hésité entre 3 et 3 et quart mais c'est évident que si le combat avait été un peu moins long j'aurais pas hésité j'aurais mis 3 et quart sans problème. Bon, j'ai quand même mis 3 et quart mais c'est un petit 3 et quart parce que la durée m'a un petit peu gêné. Victoire de Man's Runner dans un très chouette combat c'était vraiment cool. Je l'attendais ce combat. le grand retour de Jimmy Jacobs dans un ring. C'était le premier combat de Jimmy Jacobs en 2020. Alors qui est Jimmy Jacobs ? C'est un de mes workers préférés qui était en équipe avec Tyler Black connu sous le nom de Seth Rollins chez Ring of Honor qui est mon équipe préférée ever. Il s'appelait les Age of the Fall du côté de Ring of Honor et Jimmy Jacobs est un worker que j'aime tellement et qui a arrêté malheureusement sa carrière pour aller devenir entraîneur dans les backstage de WWE. Il s'est fait virer après avoir pris une photo avec le Bullet Club. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et donc maintenant il a le même rôle mais chez Impact Wrestling. On le voit pas mal faire des interviews aussi à l'écran. Malheureusement il catche quasiment plus hormis dans des toutes petites promotions. alors je ne sais pas si c'est lui qui souhaite ça catcher uniquement dans des petites promotions comme IW Meets House ou si c'est Impact Wrestling qui ne veut pas le faire catcher. Je n'en sais rien mais en tout cas si c'est Impact Wrestling il faut se rendre compte quand même que Jimmy Jacobs est fantastique. Bon moi je suis amoureux de Jimmy Jacobs à noter que IW Meets House ont annoncé pour l'un de leurs prochains shows Jimmy Jacobs contre Alex Shelly. Jimmy Jacobs qui est une moitié de mon équipe préférée ever et Alex Shelly qui est une moitié de ma deuxième équipe préférée ever. Pas mal hein ? Yes. Donc j'ai vraiment hâte et j'étais très content du coup de revoir Jimmy Jacobs et en plus de ça il n'a que 36 ans. Parce que je vous fais le portrait d'un worker on dirait qu'il a 47 piges il n'a que 36 ans Jimmy Jacobs et c'est ça qui me frustre encore plus et qu'il a encore des belles années devant lui quoi. Et je ne comprends pas. mais non d'ailleurs je me dis je ne pense pas que ce soit lui qui refuse de catcher chez Impact parce que quand tu regardes il est parce que ma théorie c'était peut-être qu'il refuse de faire des gros shows de catch mais en fait non parce qu'il était à All-In Jimmy Jacobs il était dans la batterie royale d'All-In. J'avoue que je ne comprends pas. Le cas de Jimmy Jacobs me frustre. C'est un truc de drôle. Bon bref. Mais je suis quand même content de le revoir en plus de ça il était en équipe avec Ace Perry Ace Perry je ne vais pas dire non plus qu'il a un gros côté de Jimmy Jacobs mais il y a un petit truc je trouve assez similaire chez les deux. Et ils affrontaient l'équipe de Lincoln Moseley donc Lincoln Moseley qui est en feud avec Ace Perry depuis pas mal de temps et Dwayne Wellington que je ne connaissais pas qui n'est pas qui m'a pas qui a un gimmick un peu à la Eugene un peu à le bonnet tu vois. Il a l'air très jeune donc là on peut dire qu'il y a du potentiel par contre il catche en chaussette et ça m'énerve. Voilà. Et ça va être un combat bon assez classique mais encore une fois moi tout ce que je regarde c'est Jimmy Jacobs et il a fait vraiment un super combat ça a clairement été le MVP du match il va également jouer un peu le maestro parce que bon c'est l'expérience c'est clairement le meilleur worker du combat donc c'est un mec qui est là en plus on a quand même des catcheurs assez jeunes à ses côtés donc il va un peu jouer le maestro justement l'association entre Jimmy Jacobs et Ace Perry a été plus qu'une réussite j'ai trouvé que c'était super c'était vraiment hyper cool en plus de ça il y a un style très similaire comme je vous ai dit et ça marche hyper bien à noter de Jimmy Jacobs l'une des rares promotions pour laquelle il travaille encore c'est la AAW qui est peut-être la promotion la plus grosse où il catch encore et AAW il commence à mettre en avant également Ace Perry donc moi une équipe Jimmy Jacobs et Ace Perry je dis tout sauf non donc j'ai trouvé l'association entre les deux super après il y a beaucoup d'approximations dans le combat dû à l'omniprésence de Dewey Wellington qui est extrêmement green et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont autant mis en avant ou tout simplement pourquoi ils l'ont mis dans ce combat parce qu'il n'y a aucun rapport entre Lincoln Mosley et Dewey Wellington que ce soit en storyline ou même dans leur catch c'est deux workers totalement opposés en plus il est du côté du heel alors que le mec c'est un gros babyface underdog donc je n'ai absolument pas compris déjà la présence de base de Dewey Wellington et son omniprésence alors que pour moi à la limite Lincoln Mosley aurait dû le défoncer avant ou même post-match donc je trouve que la présence de Dewey Wellington dans ce combat ne fait aucun sens à noter que Lincoln Mosley va utiliser une chaîne métallique dans le dos de l'arbitre et cette chaîne métallique était à la base à Jimmy Jacobs donc il va utiliser cette chaîne métallique et enchaîner pour remporter le combat donc deux ennemis c'était pas bon moi ce qui m'a vraiment plu c'est l'association Jimmy Jacobs et SPF à noter que le caméraman ne va même pas nous montrer le spot de fin parce qu'il préfère nous filmer Dewey Wellington et Jimmy Jacobs qui sont en train de se battre à l'extérieur hormis au lieu de nous filmer l'action dans le ring et donc la fin de combat bon bref ça ça m'a saoulé donc victoire de Wellington et Mosley deux ennemis il n'y avait rien de bien d'incroyable hormis l'association Ace Perry et Jimmy Jacobs qui va devenir encore plus intéressante avec le post-match où Jimmy Jacobs va pousser Ace Perry il va l'insulter un peu comme si c'était son mentor en tout cas c'est ce que vraiment IW MidSource veulent nous expliquer c'est que Jimmy Jacobs est le mentor d'Ace Perry alors j'ai essayé d'aller voir et j'ai pas spécialement vu de background entre les deux donc je pense que c'est une storyline comme ça fait sur le tas mais pourquoi pas moi ça me plaît il lui met des gifles il l'insulte il pousse Ace Perry va hésiter il sait pas trop quoi faire et il s'en va Ace Perry s'en va donc si vous me faites un Jimmy Jacobs contre Ace Perry une storyline ou les mettre en équipe derrière je trouverais ça fantastique et j'aimerais même que d'autres promotions le fassent comme je vous l'ai dit AAW ou même à une plus grande échelle Impact Wrestling ce serait vraiment bien le main event Jake Crist défendait son championnat IW MidSource face à Kevin Giza et c'était un excellent main event je m'attendais pas à un aussi bon truc c'était vraiment très bien pourtant je suis pas le plus grand fan de Jake Crist vous le savez alors un combat qui commence directement en grosse brawl à l'extérieur avec notamment un superbe Kevin Giza qui va demander de l'aide au public donc t'as des mecs du public qui vont prendre Jake Crist comme ça pour aider Kevin Giza bon c'est pas très Covid mais bon IW MidSource c'est pas les plus respectueux à ce niveau là il y a une très bonne alchimie entre les deux parce qu'il y a un style que je trouve très similaire dans le catch mais celui qui m'a vraiment bluffé sur ce combat c'est vraiment Kevin Giza alors Jake Crist c'est pas un mauvais worker mais j'ai jamais été un grand fan de Jake Crist par contre là où vraiment Jake Crist c'est très bien c'est c'est qu'il est expérimenté on le rappelle pas assez mais Jake Crist a beaucoup d'expérience et ça se ressent et notamment dans la mise en avant de son adversaire surtout sur ce combat là à noter que le combat va être un gros spot fest il y a un spot qui m'a réellement impressionné c'est un catching cutter directement sur l'apron Jake Crist qui utilise pas mal le cutter et notamment le catching cutter là il va le faire sur l'apron c'était parfaitement sel je me demandais même si Kevin Giza s'était pas réellement fait mal sur le coup mais c'était un spot hyper impressionnant j'ai adoré ce combat le seul bémol c'est la durée que j'ai trouvé beaucoup trop courte j'aurais adoré 3-4 minutes de plus à ce match mais j'ai trouvé ça super j'ai été réellement agréablement surpris donc j'ai mis 3 et 4 victoires de Jake Crist qui conserve son championnat post match les 4-4-8 vont attaquer les deux hommes avant que Jimmy Jacobs vienne faire le save là t'as les 4-4-8 qui est un clan que je kiffe particulièrement H.I.K.S. Kogar ID only t'as Jimmy Jacobs en plus ça se déroule en main event c'est un truc de fou là je suis refait moi rien que penser à un Jimmy Jacobs contre H.I.K.S. Kogar il faut faire ça je vous en supplie putain mais après qu'ils sont en allés donc 4-4-8 Jimmy Jacobs ils sont partis Jake Crist semble vouloir attaquer Gavin Giza il commence à je sais pas il semble vénère avant de le prendre dans ses bras il applaudit donc ça se finit assez bien on va voir un post show puisqu'il y a toujours des promos post show enregistrés qui sont diffusés sur les shows il y a une promo de Mance Warner et une promo de Jimmy Jacobs alors la promo de Mance Warner j'ai pas écouté malheureusement et la promo de Jimmy Jacobs j'ai pas écouté non plus parce que j'étais pressé parce que j'ai regardé le show juste avant Bonne For Glory et Bonne For Glory commençait pile quand j'ai arrêté bon bref et en gros j'ai juste vu que Jimmy Jacobs avait challengé Jake Crist et donc Jimmy Jacobs avoir une chance au championnat IWM c'est fou comme quoi juste Jimmy Jacobs est revenu en un claquement de doigts et comme c'est Jimmy Jacobs qui est un worker en plus de ça extrêmement sous-estimé c'est fou qu'en quelques minutes il soit revenu directement en haut de l'affiche mais est-ce que c'est Jimmy Jacobs voilà et je comprends pas pourquoi Impact Racing ne l'utilise pas à moins que ce soit lui qui ne veuille pas mais bon je comprends pas pourquoi voilà en tout cas pour cette review d'AWM Circle City Showdown donc ouais non je pense sortir la review de Bonne For Glory avant quoi qu'il arrive je trouve ça un peu on se retrouve demain pour la review Dale in a Cell 2020 qui aura lieu ce soir et à bientôt et à bientôt on se retrouve on se retrouve Sous-titrage FR ?